Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on retourne une vidéo dans eMovie. Donc eMovie est le programme gratuit installé sur les Mac et c'est celui que j'utilise pour faire le montage de mes vidéos. Alors pourquoi retourner une vidéo ? Eh bien vous voyez ici j'ai fait cette vidéo, elle est enregistrée sur ma chaîne YouTube consacrée à l'immobilier à Tenerife et comme vous pouvez le constater eh bien la vidéo est d'une certaine manière à l'envers donc elle apparaît à l'envers puisqu'on voit ici Framissimo est à l'envers donc normalement j'étais de l'autre côté de l'hôtel et là donc c'est assez déroutant, c'est agaçant quand on voit ce genre de choses donc moi ce que j'aimerais c'est avoir la vidéo retournée puisque là je me filmais directement avec mon smartphone et c'est le résultat donc le résultat brut lorsqu'on utilise directement la vidéo sans la retourner. Donc pour cela eh bien je retourne dans eMovie où j'ai fait mon montage donc vous voyez c'est Tenerife du soleil toute l'année à 4 heures d'avion donc j'avais fait mon montage, vous voyez ici je mets le texte, vous voyez toute la vidéo qui défile ici mais tout est toujours à l'envers, vous voyez je mets les différents éléments ici abonnez-vous donc ici je mets mes coordonnées donc tout ça c'est classique mais avec toujours une vidéo à l'envers. La partie suivante donc au dos de l'hôtel c'est pareil vous voyez donc je suis toujours avec une vidéo enregistrée à l'envers donc tout ce que je filme c'est toujours à l'envers de ce que j'aurais voulu obtenir. Donc vous voyez ici on peut aller plus loin même, voilà la plage. Donc la vidéo est complètement derrière, je suis tout à fait de l'autre côté en fait derrière moi c'est Last America ce qu'on voit mais Last America ce n'est pas par là, Last America théoriquement est à gauche de moi donc c'est assez agaçant de voir ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien dans eMovie c'est très facile, je ne sais pas si c'est aussi facile dans d'autres logiciels. En tout cas ici on sélectionne donc la partie qu'on veut retourner, on va ici, attendez ici voilà, je vais, voilà donc je clique deux fois dessus, je vais ici dans filtre de plan et ici donc je ne dois pas démarrer, je fais retourner, voilà donc vous voyez je refais l'opération donc on clique dessus, voilà ici, là on n'a aucun, retourner donc aucun c'était comme c'était à l'origine et si on va ici on fait retourner donc il y a différents effets possibles et retourner voilà. Donc là c'est réellement où j'étais situé face à l'hôtel donc vous voyez j'étais de ce côté-là et si on agrandit ici donc on va voir le panneau voilà donc Framissima donc ça c'est vraiment comme cela, c'est écrit à l'endroit donc c'est tout à fait logique et c'est ce que je devrais obtenir. Donc on peut faire ça pour les autres parties également de la vidéo. Je vais plus loin puisque j'étais à l'arrière de l'hôtel voilà donc je vais faire la même chose, retourner voilà et ça c'est vraiment la réalité, c'est comme si vous étiez en face de moi derrière l'hôtel donc c'est comme ça que ça se passait. Même chose pour cette partie-là, on va retourner voilà. Donc toutes les parties de la vidéo vous faites cela donc retourner et là c'est réellement ce qu'on voyait à l'arrière de l'hôtel. Même chose pour les plages donc toujours retourner voilà. Encore que cette partie-ci j'ai un doute, pourtant c'est logique, ah oui peut-être que je l'avais, je sais c'est parce que j'avais filmé avec ma caméra arrière voilà donc là c'était dans le bon sens voilà ça c'était dans le bon sens et celui-là je me demande si ce n'est pas également dans le bon sens, oui celui-là était dans le bon sens aussi pourquoi ? Parce que j'avais filmé avec la caméra, voilà comme ça, ça c'est correct. Ça par contre c'était la vidéo. Attendez, attendez que je vérifie. Comment c'était ? Donc ça ok je l'ai retourné, c'est parfait. Là par contre non c'était dans l'autre sens donc je dois le retourner. Non, je ne dois pas le retourner celui-là donc ça c'était correct. Donc j'ai pris ça avec la caméra arrière de mon téléphone donc voilà ça c'est comme ça, ça aussi c'est comme ça donc là je ne dois pas retourner parce que j'avais utilisé donc la caméra arrière de mon téléphone donc ça c'est correct. Par contre là devant, oui ça je dois le retourner puisque la samaricasse est dans l'autre sens, voilà ça c'est logique comme ça c'est parfait. Vous voyez comme c'est facile, voilà voilà donc vous savez vous pouvez corriger facilement, voilà donc là tout ça c'est correct, parfait. Donc voilà donc c'est comme ça que réellement la vidéo doit être faite. Donc quand vous filmez avec la caméra de face de votre smartphone et bien il faut retourner ces parties-là et quand vous filmez avec la caméra arrière, à ce moment-là non, à ce moment-là vous ne devez pas retourner la vidéo. Donc comme ici c'est correct, ça c'est correct aussi donc je n'ai pas ici, ah mais si je l'ai retourné ici ou pas, attendez, non je ne l'ai pas retourné, quand je clique dessus donc je ne l'ai pas retourné, voilà. Donc caméra arrière on ne retourne pas, caméra donc ça, attendez que je dise des bêtises, je vous dis une bêtise là, ça je ne devrais pas la retourner celle-là. Celle-là c'est normal, voilà comme ça c'est correct, c'est correct, je connais le coin donc je reconnais bien. Donc ça c'est dans le sens, donc cette partie-là caméra arrière on ne retourne pas. Donc caméra arrière on ne retourne pas, caméra arrière on ne retourne pas, caméra arrière on ne retourne pas, caméra de face là il faut retourner, oui. Donc là vous voyez j'ai retourné c'est bon. Voilà donc c'est très facile et après donc vous envoyez votre vidéo, exportez le fichier et vous aurez donc la vidéo correcte. Maintenant bon elle est, ce n'est pas très grave, c'est à l'envers pour une partie mais ce n'est pas dramatique non plus. Simplement à l'avenir j'éviterai de faire ça parce que moi ça m'agace un petit peu de voir les choses à l'envers. Les personnes qui me regardent ne le savent pas mais moi je le sais donc je préfère corriger ça. Donc voilà dans eMovie vous voyez que c'est très facile à faire, donc il suffit de quelques clics et vous retournez votre vidéo. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501